Et salut tout le monde aujourd'hui on va parler de FIFA 20 Puisque ça y est on a eu du gameplay qui a été présenté lors de la finale des championnats du monde le week-end dernier Et donc je vais vous donner mon avis sur ce gameplay Rappelez-vous il y a deux mois à l'E3 j'avais pu tester la première version de FIFA 20 Et donc là on va voir ce que ça donne et je vais vous donner mon avis Alors bien sûr on regarde du gameplay donc c'est compliqué de se faire un avis réel Mais on va essayer de voir les petits détails Et je vais surtout vous dire si j'ai l'impression que ça a beaucoup changé par rapport à l'E3 Forcément il va falloir attendre la démo pour pouvoir mettre la main sur la manette A moins de se rendre en Allemagne et à la Gamescom fin août Il y a des chances que j'y sois mais pour l'instant rien de sûr Allez c'est parti pour analyser ce gameplay Voilà donc c'est de la grosse merde c'est FIFA C'était Luton, ciao les mecs Mais non je rigole bien sûr qu'il est drôle Parce que moi je suis pourvu d'objectivité Et oui même si je suis youtubeur PES j'arrive à être objectif Et donc qui dit objectif dit qu'il n'y a aucun intérêt à comparer ce gameplay Avec par exemple la démo de PES 2020, PES 2019 Non on va comparer ce gameplay par rapport comme je vous l'ai dit à ce que j'ai fait à l'E3 Et puis aussi un petit peu à FIFA 19 C'est forcé mais on n'est pas obligé d'opposer les deux jeux Et il se peut très bien que je trouve que ce gameplay est vraiment pas mal Allez on est parti cette fois pour que je vous donne mon vrai avis Bon déjà ce qui me marque, ce qui me marque par rapport à l'E3 C'est que malheureusement j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la vitesse Ouais ils ont augmenté quand même la vitesse du jeu Et ça c'est dommage parce que moi j'avais vraiment aimé à l'E3 Le fait que le gameplay était vraiment posé Après bon on va falloir voir en game ce que ça fait On va voir une petite action Alors je regarde en direct Bon le défenseur qui prend le dessus sur l'attaquant là c'était Varane Mais j'ai l'impression que le ballon fait des petits rebonds Alors ça fait un petit peu rebond On dirait qu'il joue sur du béton Normalement quand tu joues sur de l'herbe le ballon il rebondit pas autant, pas aussi fort Et après je trouve que le ballon est encore trop collé au joueur On voit sur les contrôles c'est vraiment collé Et chaque joueur on a l'impression qu'il contrôle de la même façon Alors que là la frappe Time Finishing Verge qui a été arrêtée par le gardien C'est plutôt pas mal Il nous annonce beaucoup de choses FIFA encore cette année au niveau contenu Ça va être très très fort Bon notamment le Volta Alors que ça va je trouve que la vitesse elle a été accélérée par rapport Comme je vous le disais à l'E3 c'est dommage Mais ça reste encore correct Je trouve que ça va Pour l'instant on n'a pas vu de dinguerie Le gameplay voilà Après c'est vrai que les graphismes Bon c'est FIFA 19 Franchement moi je trouve qu'il n'y a aucun changement A part un petit peu l'habillage qui a été corrigé Mais sinon au niveau des joueurs, de la modélisation C'est pareil Je trouve que dans FIFA j'ai du mal à voir vraiment La différence de taille et notamment de physique des joueurs Même si là on reconnait quand même bien les joueurs On a reconnu bien Casemiro L'abeille c'est quand même bien modélisé C'est propre, très propre Mais c'est ouais juste des fois je trouve qu'au niveau des gabarits C'est pas assez différencié Alors que là on va voir ça là Ça là qui va Ouais petite peinte On repasse derrière Les petits gestes techniques Je trouve que même si là on n'a pas vu de gros gestes techniques Pratiquement à chaque toucher de balle Il y a des petits gestes techniques Alors c'est fun à jouer Après au niveau réaliste Forcément Bah c'est pas super réaliste Mais au niveau jeu Au niveau gameplay Ça doit être forcément agréable Pour l'instant toujours pas de but dans ce match Voilà le L1 triangle qui est pas du tout passé Et ça c'est vrai que je l'avais remarqué à l'E3 Les défenseurs géraient très bien Les L1 triangle Géraient très bien Les attaquants Puisqu'ils avaient très souvent le dessus Notamment sur les têtes Et en réalité c'est souvent le cas quand même Là encore une fois On voit que Que Van Dijk a très très bien contrôlé L'attaque Des Madrilen Et d'ailleurs on essaye de ressortir Non c'est Pour l'instant c'est propre A part ces petits défauts là Que je vous ai donné au début Mais bon Qui ne seront certainement pas rédhibitoires En plus c'est encore une version bêta Puisque le jeu sort fin septembre De toute façon il y a de l'espace au milieu là Il l'a vu Origi La tête Ouais Alors ça Ça par contre c'est un défaut que je trouve à FIFA Et c'était pareil sur le 19 C'est que les têtes Je trouve que les têtes Elles partent à 300 à l'heure On n'a jamais vu une tête partir aussi fort Mais ça je pense que ça va aussi avec la physique de balle Alors ils l'ont retravaillé C'est annoncé Comme je vous l'ai dit au début Moi je ne suis pas très fan Je trouve qu'elle rebondit un petit peu Et que ce n'est pas réaliste Là il a fait une petite croquetta Avec Mané qui n'est pas du tout passé On voit quand même pas mal de gestes Après je pense qu'ils essayent aussi De voir si ça passe par rapport au 19 Ça a l'air de beaucoup moins passer Il ne faut pas que ça reste Comme sur le 19 Où c'était vraiment du cirque Plus que du football Mais là ça a quand même L'air d'être beaucoup plus Convaincant On va dire Encore une fois Là Ramos qui prend le dessus Même si là Je ne sais pas pourquoi Il a essayé de faire Une espèce de De petit geste technique Dans la surface Là je ne vois pas trop l'intérêt Après peut-être Des habitudes du 19 Et donc là Il faut un 2v2 D'accord Ok Donc ça veut dire Qu'il y aura Oui effectivement 2v2 Il y aura donc très certainement Du 2v2 dans FIFA Je ne savais pas Je ne me suis pas trop renseigné Sur les nouveautés A part les nouveautés Fut qui vont encore être améliorées Fut qui est déjà Un très très bon mode de jeu Et qu'il peaufine chaque année Il retire les mauvaises choses Il améliore les bonnes choses Ça c'est plutôt bien Alors que là Encore un bel erreur Et la frappe qui part Très très fort Ça c'est ce que je disais Tout à l'heure Sur les têtes Mais sur les frappes C'est pareil Je trouve que ça part trop fort C'est pas réaliste Et la trajectoire de la balle On dirait Un coup de fusil Bon après c'est des détails Bien sûr Mais là On ne peut se fier qu'à ça Ça a l'air quand même D'avoir pas trop Trop changé Par rapport à A la version E3 Que j'avais testé Bon Sauf Bien sûr la vitesse Mais ça on s'en doutait Attention là c'était passé Et la frappe qui a été contrée Je crois l'action qui était pas mal Je m'en rappelle à l'E3 Que notamment les joueurs Qui allaient très vite Par exemple Il y avait Mbappé Mané Sala Pouvaient vraiment prendre Les défenseurs de vitesse Sur leur côté La passe loupée J'ai l'impression Qu'elles sont moins loupées Que la version E3 Fallait vraiment bien orienter Son joueur Bien contrôler Là j'ai l'impression Qu'ils ont mis un petit peu plus De possibilité De faire des passes réussies Même si t'es pas très bien placé Ça va Ça a l'air encore assez correct C'est franchement C'est franchement assez convaincant Il va falloir bien sûr Tester le jeu Après pour l'instant Toutes les annonces Qui ont été faites Au niveau FIFA Bah elles sont énormes Les nouvelles légendes Notamment Drogba et Zidane Pirlo aussi bien sûr Mais en moindre mesure Zidane et surtout Drogba Enfin Drogba et surtout Zidane C'est très lourd Fut qui va encore être énorme Le mode Volta Le mode Club Pro Qui apparemment Va être amélioré Encore une fois On attend des annonces FIFA ils vont taper Très très fort cette année Et si le gameplay Est correct Parce qu'il faut se rappeler Que sur le 2009 S'il était catastrophique Si le gameplay Sans être exceptionnel Mais s'il est juste correct Et qu'on peut faire du Bah du foot Tout simplement A mon avis FIFA ils vont taper Très très fort cette année Et j'ai vraiment Très très peur Pour la concurrence Surtout que pour l'instant Depuis l'annonce De l'exclusivité Avec la Juventus C'est le calme plat Du côté de PES Et vous savez forcément Que je suis Ça de très près Vu que je suis un Youtubeur PES Mais bon Ça ne m'empêche pas De dire que pour l'instant Ce FIFA A l'air A l'air sympa Et il me laisse encore Un bon effet Il m'avait laissé Déjà un bon effet A l'E3 Mais il va falloir Quand même tester Parce que D'ici la sortie du jeu Mais la sortie de la démo Il y a des rumeurs Comme quoi ce serait Autour du 13 Donc 3 jours après La sortie de PES 20 PES 2020 Il va falloir voir Si ça ne change pas Parce qu'ils sont capables Encore d'augmenter la vitesse Et là Là s'ils augmentent Encore la vitesse Par rapport à ça Ça sera abusé Là ça va encore Je trouve que c'est correct C'est acceptable S'ils augmentent encore Ce sera trop Et ça deviendra vraiment arcade Mais en restant comme ça Ça peut faire un bon jeu de foot Voilà Voilà les amis Vous avez maintenant Mon avis sur le gameplay De FIFA 20 Comme vous le voyez Je reste objectif J'arrive à dire Que le jeu concurrent Propose des bonnes choses J'ai pas de soucis avec ça J'achèterai Très certainement FIFA 20 Notamment pour Volta Et Club Pro Qui m'a vraiment manqué L'année dernière Sur PES Parce que l'équivalent N'est pas bon du tout Ça reste quand même Pour moi Fut Le meilleur mode de jeu Jamais inventé Qu'un jeu vidéo Malgré quand même Ce gros point faible Qui est Le mode un peu Pay to win Mais sinon Bah voilà PES Fait bien de s'inspirer de fut Je sais que Beaucoup de fans de PES Vont m'insulter Ne sont pas d'accord avec moi Mais moi je suis pour Copier les bonnes choses Et laisser les mauvaises choses FIFA a su le faire A son époque Quand PES Était avant-gardiste Bah faut que PES Apprenne à le faire Et j'espère Qu'il le fera Donc on attend Les prochaines annonces On attend de tester FIFA avec la démo En attendant Moi je vous souhaite Une très bonne journée Les amis Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien sûr Comme d'habitude On essaye d'être objectif Et ouvert d'esprit Pardon C'était Luthor Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz